bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making donc là on va faire l'épisode 2 sur le sidechain et donc on va voir comment utiliser un compresseur externe en rack extension ou un compresseur VST pour pouvoir faire du sidechain à l'intérieur d'horizon si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo pensez à vous abonner à liker à sélectionner la cloche pour abonner les notifications des différentes sorties de vidéos si vous souhaitez soutenir la chaîne vous trouverez tous les liens affiliés directement dans la description de la vidéo et si vous souhaitez m'offrir un petit tips ou un petit café pour le travail accompli il ya un lien paypal ça fait toujours plaisir de sentir son travail récompensé donc là pour cet exercice avec les VST ce que j'ai fait j'ai tout simplement remis les compresseurs de table à zéro je les ai réinitialisé que ça soit sur les mélodies comme sur la 808 le but étant aujourd'hui d'utiliser soit des compresseurs en rack extension soit des compresseurs en VST donc pour ce faire faut déjà un choisir un compresseur qui va avoir une entrée sidechain alors par exemple si je vais dans ma playlist compresseur je vais pouvoir choisir le mclass compresseur on va s'occuper de la 808 et du kick donc là ce que je fais je suis sur ma 808 je vais prendre le mclass compresseur qui est un des compresseurs de base d'horizon je fais tabulation pour retourner mon rack et comme vous voyez ici j'ai l'entrée sidechain d'accord donc là le rack est dans mon insert de 808 je remonte pour aller chercher l'information du kick qui va déclencher le gain réduction là je fais tabulation au niveau de montrer chaud je l'augmente le ratio je l'augmente l'attaque je la réduit le release je la réduit pour que le compresseur soit très réactif c'est à dire qu'en fait dès que le kick frappe attaque rapide ça descend dès que le kick a fini de frapper release rapide il se remet à zéro ensuite pour parfaire les réglages faudra jouer avec le ratio et le threshold pour éviter les effets de pompage on va aller un peu dans l'extrême histoire de bien voir l'effet sur sur la 808 donc là sur mon analyseur j'ai mon kick et ma 808 si j'appuie sur play comme vous voyez ici mon kick a frappé j'ai une réduction de gain et ici pareil une réduction de gain c'est franc c'est net et ça met le kick en valeur seulement on a un petit peu l'effet de pompage donc ce qu'on va faire et voilà là on est bien si je remets l'ensemble de la traque voilà donc là on a vu comment faire un sidechain directement avec un rack extension si je prends par exemple le master bus compresseur d'horizon je retourne le rack donc tabulation je prends ici le sidechain input je vais aller chercher le kick je retourne mon rack le ratio je l'augmente le threshold je l'augmente la vitesse je fais en sorte que ça soit rapide ici je pourrais mettre soit en 0.1 soit en auto c'est comme vous voulez ici penser à activer le sidechain puisqu'il est connecté on a la led qui est allumée et maintenant si on regarde ce que ça donne exactement pareil quand le kick frappe la basse se réduit pour laisser de la place au kick maintenant si je veux faire la même chose avec un vst de compression si je prends un compresseur compresseur gratuit que vous pouvez tous avoir on va avoir par exemple le molotov qui est ici je l'ai glissé à la place du bus compresseur je retourne mon rack je prends l'entrée sidechain je vais aller chercher directement le kick qui va commander la réduction de gain je redescend sur mon vst hop j'ouvre le vst là ce que je fais attaque rapide release rapide le threshold le threshold je l'augmente le ratio je l'augmente et ici je n'oublie pas de mettre external sidechain maintenant lorsque je lance la lecture je mets mon kick maintenant si vous écoutez sur la basse ça fait des petits artefacts donc on on nous Et si je regarde ma forme d'onde, alors ce qu'il y a de bien avec maintenant la version 12 depuis qu'ils ont rajouté les VST3, c'est qu'en ce qui concerne les VST comme ceux de chez Waves, ceux de chez Isotope, on se retrouve avec les entrées sidechain qu'on n'avait pas avant. Donc si par exemple je prends le H-Comp, que je le mets directement sur ma 808, tabulation, entrée sidechain, je prends mon entrée sidechain et je vais aller le câbler directement ici. Voilà. Je retourne le rack, j'ouvre mon VST et là, je fais mes réglages d'attaque, de release, j'augmente mon threshold, j'augmente le ratio et dès que je vais faire play, si je fais apparaître l'analyseur. Si je vais à fond sur le threshold, c'est limite, hop, si je retire le kick par exemple, là on voit que la réduction est vraiment extrême pour mettre le kick en valeur. Donc maintenant, là, on est bien. Je remets l'ensemble et si on réécoute. Si je veux faire la même chose sur les mélodies, je vais sur mon bus de mélodies, je prends mon H-Comp au format VST3, je l'intègre directement à l'intérieur de mon insert et là je vais chercher mon kick pour pouvoir le câbler. je retourne sur mes mélodies, je vais mettre en solo le kick et les mélodies. Je fais apparaître mon compresseur, j'augmente le threshold, j'augmente le ratio, je baisse mon attaque, je baisse mon release, je fais apparaître mon analyseur, je vais laisser uniquement mélodies et kick. comme vous voyez ici par exemple, hop, le gain du son a été réduit et pareil ici. Donc après, il faut juste faire le réglage pour qu'il y ait moins d'effet de pompage. pour qu'il y ait moins d'effet de pompage. Merci. Sous-titrage ST' 501 Donc là, on aura vu comment faire du sidechain à partir d'un rack extension comme le m-class compresseur ou le master bus à partir de n'importe quel VST ayant une entrée sidechain. J'ai choisi exprès le hash comp puisque énormément de beatmakers ont ce VST. Là, sur les mélodies, étant donné qu'il y a très peu de conflits, ça va surtout être dans cette partie-là entre les mélodies et le kick. Donc, j'ai fait un réglage de sidechain un peu plus soft, histoire de pas non plus trop dénaturer le contenu des mélodies. Après, pareil, faudra faire un réglage particulier pour la 808. Et comme vous voyez au niveau des vumètres, à chaque fois que le kick frappe, le vumètre de la 808 baisse. Voilà. Donc là, vous aurez vu les deux techniques. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire du sidechain de fréquence avec des equalizers. Donc, j'espère que dans ce nouvel épisode sur le sidechain à partir de compresseurs VST ou de compresseurs rack extension de Rezone, je vous aurai appris quelques petites choses. Comme vous voyez, ça marche tout aussi bien qu'avec le compresseur de table. Ensuite, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Moi, personnellement, on va le voir dans la prochaine vidéo. Ce que je préfère, c'est vraiment le sidechain de fréquence qui, pour moi, semble être plus transparent. Mais on verra ça dans l'épisode 3. Maintenant, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501